C'est le slogan phare des magasins Leclerc, des prix toujours plus bas. Une politique commerciale qui reposerait sur les sacrifices des salariés. Des primes d'ancienneté à minima, la suppression de 5% de remise sur les produits achetés dans le magasin et surtout le non-remplacement du personnel parti en congé ou en maladie. Pour cet employé, la coupe est pleine. En ayant un surcroît de travail, forcément l'ambiance n'est plus calme. Du coup, les employés font plus de travail, plus d'heures. Et puis bon, ils sont obligés un peu de pallier à droite à gauche puisqu'on est employé commercial. Donc on est un peu de partout. Et donc voilà, ça met la pression et puis après les employés n'y arrivent plus. La direction du magasin reconnaît la mise en place d'une nouvelle culture d'entreprise depuis le changement d'enseigne. Comme au niveau national, dans ce magasin de Follet, il y a 25% des bénéfices devraient être reversés aux salariés. Quelqu'un qui gagne le SMIC, déjà, donc il est payé sur 13 mois. Et lorsque les bénéfices sont distribués, en fait, en fonction du montant des bénéfices annuels, que évidemment je ne peux pas vous communiquer, la rémunération de chaque salarié peut inclure un 14e, voire un 15e mois de rémunération en moyenne annuelle. Mais encore faut-il faire des bénéfices, le syndicat des travailleurs corses souligne le caractère précaire de cette initiative. Pour sortir une prime d'intéressement basée exclusivement sur le résultat, ça veut dire qu'il faut faire du résultat. On peut toujours tomber à une situation, on ne fait pas de résultat positif et on ne donne pas de prime d'intéressement. Une prime d'intéressement basée sur les bénéfices, l'avenir dira si les gérants de ces enseignes mèneront cette expérience jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada